Donc c'est parti pour te mettre dans la valise. Je vais vous présenter en trois points comment faire la même valise pour pouvoir bien profiter de vos vacances. Point 1, comment choisir ce que vous mettez dans votre valise. Ce qui est important c'est que vous allez prendre des photos pendant vos vacances, vous allez avoir, normalement vous devriez avoir plaisir à les revoir, à les présenter, donc prenez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Essayez aussi d'en prendre qui vont au maximum ensemble, de prendre des t-shirts qui vont avec tous les bas, que ce soit un pantalon ou un short, de façon à avoir la plus grande possibilité de combinaison possible une fois sur place. Ce que je vous conseille, c'est si vous avez des chaussures qui peuvent être un peu multi-emploi, c'est de les prendre. Alors moi par exemple j'adore ces sandales, elles ont un petit peu vécu déjà. Je suis hyper bien pour marcher dedans en journée et en même temps je trouve qu'elles passent très bien avec une jupe longue. Donc celles-ci elles sont multi-usages, vraiment je les conseille. Les baskets aussi c'est pareil, j'en ai pris, ça reste des baskets, c'est confortable, mais elles sont un peu fantaisie et elles peuvent aussi passer pour sortir. Point 2, tout organiser dans des mini-valises. Quand vous faites votre valise, pensez aussi au moment où vous serez en vacances et que vous aurez besoin de chaque chose, de retrouver les choses facilement. Donc je vous invite, dès le moment où vous faites la valise, à déjà regrouper vos objets par catégorie, par type d'usage. C'est ce que j'ai fait ici avec, j'utilise des trousses de toilettes pour faire ça. Par exemple, j'ai regroupé tout ce qui est électronique dans une même trousse de toilettes. Donc au moment où je vais avoir besoin d'un chargeur, que ce soit de mon ordinateur, de mon téléphone ou autre, tout ce qui est électronique sera dans une même trousse. J'ai fait une autre trousse avec mes bijoux. Vous pouvez ensuite faire une autre trousse avec vos produits de toilettes. Alors je vous invite, par exemple, à tout ce qui est shampoing, savon. Si vous avez des doses de voyage, c'est très bien. Sinon, achetez simplement des contenants vides et déversez dedans votre shampoing en cours, votre savon en cours. Ça évitera d'avoir trop de bouteilles ouvertes chez vous et de laisser les dates d'expiration passer. En fait, plus vous allez anticiper, plus vous allez préparer les choses en amont, en les identifiant bien et en les regroupant par usage, plus vous allez profiter de vos vacances en ne vous prenant pas la tête, essayez de retrouver chaque chose. Les chaussures, je mets les semelles les unes contre les autres. Hop, on les inverse, comme ça, ça prend moins de place. Je vous propose de les mettre dans un petit sac dédié. Ça évitera qu'elles salissent le reste de la valise. Les sous-vêtements, je vous invite aussi à utiliser des petits sacs en tissu. On n'a pas envie qu'ils se baladent partout dans la valise. On a envie de les retrouver facilement. Au final, ma valise va contenir 8 petits sacs, 8 petites trousses. En vrai, une valise est composée de plein de petites valises à l'intérieur, selon vos usages. Point 3, tout rangé dans la grande valise. Pour moi, c'est très simple avec mon pliage, parce que j'ai juste à les prendre et à les déposer. Mais ce n'est peut-être pas plié comme ça chez vous, donc je vais vous apprendre à le faire. Je vais vous expliquer pourquoi cette méthode de pliage est bien plus simple, et surtout va vous faciliter les vacances. D'habitude, on plie plutôt à plat comme ça et on fait des piles. Je veux mon t-shirt rose foncé. Là, comme ça, en regardant, je ne sais pas où il est. Donc il va falloir que je fouille dans la valise. Quand il y aura bien plus de vêtements, ça mettra le bazar pour retrouver. Imaginez la valise pleine, le t-shirt rose foncé, là, on ne voit pas où il est. Avec mon pliage, comme tout est debout, vous allez pouvoir identifier les vêtements bien plus vite. Et c'est ce qui va faire que votre valise gardera un aspect rangé pendant toutes les vacances. Ma valise pour 7 jours, j'ai 9 hautes, débardeurs et t-shirts, une jupe, 2 shorts, un pantalon, une robe, 9 paires de sous-vêtements, 2 maillots de bain et tout ce qu'il me faut en produits de beauté électronique pour toute la semaine.